Frères et sœurs, je crois que nous nous trompons lorsque nous envisageons notre vie spirituelle comme un chemin vers Dieu, comme une longue marche vers la maison du Père. Non pas qu'à elle seule cette représentation soit totalement erronée, mais qu'elle induit que nous sommes le centre de notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas réduire notre vie spirituelle à la marche de l'homme vers Dieu, à la recherche de Dieu par l'homme. Fondamentalement, c'est le contraire. C'est Dieu qui se met en quête de l'homme depuis la chute, Adam, où es-tu ? Dieu part à sa recherche. Il est le bon berger qui laisse le troupeau pour aller chercher l'abrebi perdue. Donc je crois que l'essentiel de la vie chrétienne ne consiste pas à se perfectionner pour se rapprocher de Dieu, mais à se purifier pour se rendre visible de Dieu. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le fond de la vie spirituelle, c'est Dieu qui vient à l'homme. Il est celui qui vient, celui qui cherche l'homme, qui se met en quête de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme est perdu. Donc vous voyez les implications. Il faut sortir de toutes les démarches culturelles dont nous héritons, qui consistent à concevoir la religion comme un chemin de sagesse que l'homme élabore petit à petit au fur et à mesure qu'il connaît Dieu, ou qu'il le connaît mieux, ou qu'il le rationalise davantage. Il peut adopter des discours et des pratiques qui le rapprocheraient de Dieu. Non, nous sommes perdus. C'est-à-dire que nous sommes naufragés. Or, quand des gens sont naufragés sur une île déserte, que font-ils ? Est-ce qu'ils s'enfoncent dans la forêt ? Ou est-ce qu'au contraire, ils restent sur la plage, à découvert ? Ils font des grands signes qui peuvent être vus du ciel, ils allument des grands feux qui peuvent être vus sur la mer. Bref, ils font tout pour rester à découvert, pour rester en pleine lumière, pour que les secouristes les perçoivent facilement, pour attirer l'attention de ceux qui les recherchent. Je crois que l'assaise chrétienne, que nous nous imposons tous les vendredis spécialement, par une attention particulière au jeûne et à la prière, consiste en cette purification qui fait qu'on jette tout ce qu'on peut dans le grand brasier. Tout ce qui n'est pas nécessaire à la survie est balancé dans le feu qui doit attirer l'attention, ce feu qu'on fait sur la plage. Et je crois qu'en remarquant cette inversion de la logique spontanée, de la logique culturelle, beaucoup de versets bibliques deviennent plus abordables. Rester sur la plage, rester à la lumière, ou venir à la lumière, pour reprendre le vocabulaire de saint Jean, c'est comprendre que si on s'enfonce dans l'obscurité de la forêt, si on s'enfonce dans les ténèbres du péché, on devient en quelque sorte invisible ou introuvable pour le Seigneur. Et c'est lui qui disait, « Je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Je ne vous ai jamais connus. La question est d'être connus de Dieu. Et non pas que nous, nous connaissions Dieu, bien qu'il le faille, évidemment. Mais il faut donner à Dieu la possibilité de nous reconnaître. Et donc, il nous faut tout faire pour rester dans la lumière. Vous vous souvenez de cette parabole. « Seigneur, quand étais-tu en prison que nous ne t'avons pas visité ? Quand étais-tu malade que nous ne t'avons pas soigné ? » En adoptant les comportements du monde, on ne voit plus où est Dieu à soigner, où est Dieu à visiter, où est Dieu à conforter ou à nourrir. Et on s'acclimate de la vie dans la forêt, on ne reste pas sur la plage, à la lumière, et Dieu nous dit, « Je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi. » C'est pour ça que je vous propose, pour notre méditation de ce jour, le verset magnifique de saint Paul, dans la première au Corinthien, au chapitre 8, « Si quelqu'un pense être arrivé à connaître quelque chose, si quelqu'un pense être arrivé à connaître quelque chose, et ça vaut pour notre vie spirituelle, il y a des tas de choses qu'on accepte dans notre vie, dont on devrait se corriger, mais on dit, « Dieu comprendra. » « Dieu sait bien que je ne peux pas. » « C'est trop difficile, Dieu ne me le demande sûrement pas. » Mais, dit saint Paul, « Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est vraiment connu de lui. » « Être connu de Dieu. » De nouveau, ce thème revient. « Comment est-ce qu'on est connu de Dieu ? » « En l'aimant. » « Et comment est-ce qu'on l'aime ? » Jean 14, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Ainsi, chercher à connaître Dieu, c'est bien, c'est même très bien. Mais attention à ne pas tomber dans les discours humains. Attention de bien nous rappeler qu'on ne connaît que dans l'amour. Et l'amour de Dieu, c'est mettre l'évangile en pratique. C'est vivre comme il a vécu. C'est vivre ce qu'il a vécu. C'est vivre de telle manière que c'est lui qui vit en nous. Et alors, nous serons reconnus. Le prophète dit à Dieu, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Il ne peut pas nous voir. Tant qu'on est compromis avec les péchés, on devient difficile à voir pour Dieu. Et la réciproque est vraie. La béatitude dit, « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. » Tout est question de pureté. Si on est pur, on est vu de Dieu. Si on a le cœur pur, on peut voir Dieu tel qu'il est parce qu'on le voit et parce qu'on le connaît dans l'amour. Alors, frères et sœurs, en ce début d'année, renouvelons peut-être notre motivation pour les exercices d'assèse du vendredi, voire du mercredi. En tout cas, rassemblons-nous sur la plage des naufragés et faisons un grand brasier de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui ne nous est pas nécessaire à notre survie, de tout ce qui nous cache aux yeux de Jésus. Seigneur Jésus, touche nos cœurs, transforme-nous, car nous voulons être connus de toi, nous voulons vivre avec toi. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage MFP.